bonjour à tous ses amis c'est capi j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la partie 4 de la campagne de diablo 3 on va lancer notre partie non convoyer je suis niveau 14 je vais vous expliquer pourquoi il ya un petit souci ce qu'en fait là je viens de jouer pendant à peu près une dizaine de minutes et le record d'après deux minutes s'arrêter parce qu'il ya eu un petit souci donc là je le reprends pensant que j'espère ben non j'ai la sauvegarde au même endroit attendez je sais ce que je fais je vais faire quitter la partie et alors on va revenir à l'endroit où on était c'est à dire le règne noir commencé la quête voilà on va repartir donc là j'ai pris un niveau je pense mais ça n'a pas changé quand j'ai juste eu un sort en plus vous allez voir c'est le zombie surprise que ça s'appelle mais pour le moment il n'est pas très utile là ça c'est ça en gros ça envoie un zombie et tous ceux qui sont dans la dans la ligne droite prend prennent plein de dégâts de poison et comme pour le moment on tape pas mal de poisons et un peu de froid bah c'est pas dégueu mais pour le moment c'est pas un seul qui va nous aider donc là on est reparti normalement j'ai augmenté le son vous devriez mieux entendre donc voilà normalement doit aller tuer leur squelette mais on doit prendre le transporteur qui est ici par contre là j'ai vite fait mauvaise idée j'ai rien eu comme nouvel item on pouvait voir c'est que du caca donc on va tous des craft on va mettre dans le coffre on va repartir comme si rien ne s'était passé voilà comme ça vous n'avez rien raté il ya un coffre là j'avais même pas vu il y avait une lumière bleue là pas c'est bizarre alors le passage de l'euroreté maintenant c'est de l'autre côté il ya le machin qui clignote à droite et bien sûr je pars à gauche allez hop on rentre dans la porte c'est parti donc j'ai augmenté le son comme je vous l'a mis vous me l'aviez fait remarquer qu'on n'entendait pas beaucoup le son pendant que qu'elle y parlait a regardé un copain là en dessous à un copain arc-en-ciel oh oui génial il a ouvert le portail donc là par contre bienvenue nous sommes dans la vallée fantastique donc c'est une faille de gobelets arc-en-ciel donc ici on va pouvoir pas très plein peut-être une orse et à un moment il y aura une pignata que ça s'appelle et ça va permettre d'avoir plein de d'items des gold est comme ça donc c'est pas mal c'est pas très dur à avoir la lutte souvent les les zombies arc-en-ciel elle est les zombies les gobelets arc-en-ciel pardon quand on doit pas mal dit thème on va les équiper donc voilà une nouvelle hache une nouvelle épaulette c'est bon on regarde la carte est assez grande faut bientôt explorer puisque partout il ya des cadeaux et des choses comme ça avec pas mal de cas de d'objets à l'août et alors il faut activer tous les tous les comment tous les tous les nuages vous pouvez voir que les zombies surprise ça fait quand même pas mal de dégâts voilà on lance quelques antis il faut tout bien explorer activer voilà on a eu des golds on va faire gauche droite il ya pas mal de mobs n'empêche voilà on va aller vite fait par là mon avis c'est un petit endroit et puis on en sort voilà on lance les zombies surprise parfait j'espère qu'on aura la piñata on l'a pas toujours apparemment mais c'est c'est cool qu'on l'a souvent à la fin qu'on la droppe et si on met celle là on va la changer on a plus de robustesse apparemment regardez les zombies ça fait vachement mal on va vite retourner en arrière pour voir s'il n'y a pas un truc par ici non ça va donc on avance dans la faille de goblin arc-en-ciel on active les nuages on va lancer les zombies parce que comme vous le voyez les zombies font beaucoup de dégâts on ramasse les petits gâteaux allez hop on fait une petite hantise à un élite donc là c'est plus compliqué on lance les zombies qui tapent en zone voilà là c'était un peu plus compliqué chaudron dehors parfait on passe niveau 15 alors qu'est ce qu'on a de nouveau au niveau 15 ce qu'avec poignée de mort donc on s'en fout on a une rune avec ça vous permet de récupérer du mana d'augmenter maximum de 5% par ennemis affecté parfait on aura bientôt un effet sur hantise esprit dévorant c'est celui de duquel on aura pas non c'est malveillant nous c'est celui ci qu'on aura besoin non c'est bon je regarde si on est bien optimisé au maximum pour notre niveau le champignon on est quand même bizarre vous allez me dire d'un niveau comme ça avec des arcs en ciel et des poneys d'être comme ça dans diablo qui est un jeu qui est censé être sombre entre guillemets avec les fours du mâle et des machins comme ça oh un deuxième chaudron ça loot pas mal de trucs les chaudrons déjà regardez vite fait si c'est pas mieux oh si voilà on gagne 3% là on gagne toujours rien oh un élite on va y aller avec hantise oula ils font vachement mal eux oh t'as eu l'explosion avec hantise ça va mieux vivement qu'on ait notre escape parce que dans ce genre de situation là c'est un peu tendu donc on va aller par cet endroit ci voilà on fait bien le tour de tout les zombies surprise qui fait quand même vachement mal on va vite revenir en arrière avant d'aller trop loin on va faire le tour de cet endroit ci activer le deuxième arc-en-ciel on va faire le tour de l'hantise voilà pendant que les chiens ne sont pas là on s'occupe des poneys on fait une moisson d'un et là on y va allez on envoie la zombie surprise et ils font le taf c'est vite fait ça donc j'avais oublié de vous expliquer je l'ai dit en fait dans la vidéo avant donc pendant que j'ai parlé 10 minutes pour rien entre guillemets que en fait on allait faire un build d'un féticheur froid donc pourquoi froid ? parce que c'est un féticheur qui a beaucoup de contrôle qui est super sympa à jouer et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font donc c'est pas mal il y a beaucoup de féticheur poison il y a beaucoup de féticheur feu féticheur bestioles donc ils invoquent beaucoup mais il y a très peu de féticheur froid donc je me suis dit on va tester ça et alors j'ai testé ah un mocho ça c'est bien voilà ça nous l'a ça nous l'a mis directement donc qu'est-ce que c'est très jeune 3 PV voilà donc on a 124 de dégâts ça augmente petit à petit avec le stuff bon je dois vous dire sur mon féticheur qui est niveau 70 je suis à 450 000 et c'est rien du tout sur mon chasseur des démons je suis à 1,2 million de DPS donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a là par rapport au niveau ça scale c'est vraiment par rapport au pourcentage c'est pour ça que ça monte au tiot alors toujours des arc-en-ciel c'est quand même pas mal grand la faille autant la faille de gobelin simple je vais dire qu'on va dans le pactole ça s'appelle ah un hit ça c'est assez court quand même je trouve qu'on arrive vite au bout voilà on a tué l'élite qui nous a loot une cuirasse ah ouais qui augmente notre vie de 400 à peu près ah là on arrive à la fin de la faille donc là on est à la fin donc là on va retourner en arrière pour essayer de trouver la piñata on a presque 1200 hp euh 11122 ht pardon c'est pas mal on arrive pas mal de gold en plus du coup voilà on tape sur tout voilà on a presque fait le tour je pense on doit avoir corps à mon avis un petit tour par ici toujours des cadeaux et allez on y va on fait les dégâts de zone allez 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 voilà est-ce que la piñata sera là ? telle est la question on passe niveau 16, parfait on a eu un nouveau passif apparemment festin de mort alors ah on a eu marche fantôme ça c'est bien ben vous savez quoi on va la prendre à la place de moins son dame je pense que non pour le moment on a vraiment pas besoin de prendre au niveau 19 sans se prendre la terre et on a eu festin de mort on en a pas besoin normalement qu'on aura vraiment besoin s'est percé le voile qui est ici en attendant harmonie spirituelle c'est pas mal et alors je pense on a eu ça de nouveau mais on garde en 10 voilà voilà il y a un globe ici on est pas encore au bout allez hop allez on les attaque je regarde ici parce que c'est une partie où on n'a pas encore été voilà on va aller dans le petit renfoncement oh un elite voilà et voilà on a fait le tour donc malheureusement pas de piñata je vérifie si on a bien été partout mais apparemment oui bah dommage on n'a pas eu la piñata mais c'est pas grave on aura on aura d'autres quelques trucs bien sympa alors on va aller à la sortie qui est autre que là au dessus pourtant on a activé tous les nuages on va sortir de là ça aurait fait un assez grand épisode hein puisque on aurait eu la faille allez hop donc là on redevient dans l'univers diablo le truc bien sombre voilà voilà allez hop cette chose doit mourir voilà si je fais la moisson d'âme sur moi-même ça va pas changer grand chose oh la porte-armure on regarde les étagères bah allez oh il y a un petit bug ça va revenir voilà voilà ah une arme qu'on ne peut pas mettre malheureusement oh on a eu des nouvelles bottes ça fait quand même masse de dégâts hein on tease ah on va retourner par en bas parce qu'il y a des tonneux qu'on a pas ouvert la faille qui est toujours ouverte la faille qui est toujours ouverte bah bon ça sert à rien puisqu'on l'a fini bien si je clique à côté de l'escalier ça va pas aller allez on y va il y a des mobs on envoie le zombie hein ça en ligne droite on va pas se on va pas se retenir hein faut pas avoir peur on va avoir un petit zombie et voilà je sais pas si vous voyez mais quand le zombie part ça fait tellement de dégâts ah un bilal hop là on va regarder à droite normalement c'est par la gauche qu'il faut aller donc on va regarder à droite parce que j'étais arrivé jusqu'à peu près ici quand je me suis rendu compte que je filmais pour rien donc jusqu'ici je connais à peu près c'est qu'on ira de l'autre côté que je ne connais plus ah un elite allez on est avec en 10 alors on a eu un nouveau casque mais qui n'est pas mieux que celui qu'on a déjà il y en a toujours pas eu d'item légendaire c'est quand même fou ça veut vraiment pas tomber après il y en a certains qui vont me dire un item légendaire à ce niveau si c'est inutile et bon c'est pour vous montrer quoi voilà plein d'objets cassés oh descendu dans la profondeur de la cathédrale hop c'est bizarre ça j'ai été du côté droit il me disait d'aller à gauche maintenant que je suis de l'autre côté il me dit d'aller par ici bon on va y aller on va pas recommencer à retourner en arrière et tout ça sert à rien toi tu te taire autant les cinématiques je veux bien les écouter mais les bouquins qui causent comme ça c'est vachement chiant bon on va aller voir alors descendez à la profondeur de la cathédrale donc on est au niveau 3 donc c'est normal regardez le zombie boum oh la chaîne de feu oh il est libre qui est tu oh d'accord ah ben là ici il est avec nous maintenant donc c'est à peu près la même chose à chaque niveau j'ai l'impression merde j'aurais pu aller par là c'est trop bizarre j'ai l'impression d'être déjà venu pourtant j'ai pas encore exploré bizarre oh de la pisse voilà 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 donc là on est déjà à 24 minutes de vidéo donc ce qu'on va faire c'est on va couper ici et je vais reprendre derrière même si la quête n'est pas fini on a fait 24 minutes c'est pas mal donc je vous dis à très bientôt les amis pour la suite de la saison je vais essayer de vous faire 4-5 épisodes d'un coup et je les sortirai à 2-3 heures d'intervalle comme ça vous pouvez avoir la suite juste derrière je vous remercie c'était toujours autant me suivre je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous c'est dr – Sous-titrage FR 2021